En septembre 1998, alors que la France entière était hypnotisée par Gloria Guénor et que vous pétiez les plombs avec ce fameux « I will survive », le petit Frédéric rentrait à l'université de psychologie clinique. Et oui, ça fait longtemps que j'ai envie de faire un petit témoignage sur mon parcours au sein de l'université française et notamment sur mes études de psychologie clinique. Alors, je vais faire une précision très importante, vous allez comprendre pourquoi c'est important. J'ai fait tout mon cursus en psychologie au sein d'une seule et même université qui est en l'occurrence Paris 7, Paris 7 René Diderot. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que c'est une université qui est, en tout cas à l'époque, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais il y a 20 ans, ils étaient absolument gangrénés par la psychanalyse et par le milieu psychanalytique parisien. C'est une information qui a son importance puisque ça va justement appuyer mon propos, vous allez voir. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai appris pendant six longues années passées en psychologie clinique ? Il faut savoir que je me suis arrêté avant la fin de mon master, je me suis arrêté pendant ce qu'on appellera le master 1, enfin ce qui s'appelait à l'époque la maîtrise. Autant dire que j'ai passé quand même du temps à bouffer des cours de psychologie et en fait, qu'est-ce que j'ai appris ? Quel est ce merveilleux savoir pour lequel j'ai payé 500 euros de frais de scolarité chaque année ? Eh bien, 90% de psychanalyse et le reste, des trucs un peu différents. Alors dans les trucs différents, il y avait déjà les options, les options obligatoires, comme la langue par exemple, j'avais des cours d'anglais, qui n'étaient pas passionnants, mais les cours d'anglais sont malheureusement rarement passionnants dans le monde de l'éducation nationale, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore l'anglais, j'adore les langues en général et j'adore en particulier l'anglais. J'avais même pris anglais renforcé quand j'étais au lycée et j'avais fait du japonais aussi, donc voilà, j'aime les langues, mais franchement, ce n'était pas un enseignement transcendant. Mais au moins, ça changeait. On avait des cours de biologie, les gens de mon cursus, bizarrement, n'aimaient pas du tout ces cours, peut-être parce que la plupart n'avaient pas une formation scientifique, moi non plus, je n'avais pas de formation scientifique, mais je pense surtout que c'est dû à une forme d'hostilité qu'il y avait entre les enseignants qui enseignaient les neurosciences et les élèves en psychologie. Alors, ce n'est pas pour étudier, pour excuser, pardon, les profs de neurosciences, mais je pense qu'ils avaient une antipathie envers les étudiants en psychologie justement à cause de la faible rigueur intellectuelle du cursus en psychologie. Au niveau purement psychologique, alors, je vous l'ai dit, on avait 90% de psychanalyse, mais il y avait quand même des petites touches un peu différentes, enfin, potentiellement différentes. Par exemple, il y avait les tests projectifs, donc il y avait notamment le test de Rorschach qu'on a appris à administrer, même si évidemment, quand c'est des profs qui sont psychanalystes qui vous enseignent le Rorschach, ils ont tendance à injecter de la psychanalyse dans la manière dont on interprète les résultats. Et puis, il y avait la partie historique, la partie épistémologie, pour être précise. La seule chose dont je me rappelle de tous mes enseignements d'épistémologie, c'est d'avoir eu un cours sur Canguilhem. Canguilhem, le mec qui aujourd'hui est absolument inutile par rapport au niveau de développement des neurosciences, de la psychologie sérieuse, etc. Mais bon, c'était il y a 20 ans. Et à tout ça, on peut rajouter les options qui étaient librement choisies. Alors, il y a des gens qui prenaient cinéma en option, bon, ça n'a rien à voir avec la psychologie, enfin, directement, mais au moins, ça permet de changer d'air. Moi, j'avais pris Histoire du XXe siècle, parce que j'adore l'Histoire, et la deuxième année, j'ai pris des cours de sociologie de la déviance, parce que déjà, j'étais attiré par ce qui est anormal et par ce qui est hors normes. Moralité, pendant les 6 années que j'ai passées à la fac, alors, ce n'était pas 6 années de présence, parce que, par exemple, j'ai étalé ma licence sur 2 ans, ce qu'on appelle la licence 3, je précise, pour ceux qui ne sont pas de la même génération que moi, la troisième année de licence, ce qu'aujourd'hui, on appelle une troisième année de licence, qui, à l'époque, était une licence tout court, parce qu'il y avait le DOG avant. Donc, ma licence 3, je l'ai fait sur 2 ans, etc. Donc, je n'ai pas passé 6 années complètes à me rendre à l'université. Il ne faut pas déconner. Néanmoins, le bilan, il est très, très pauvre en termes de compétences théoriques. J'ai beaucoup plus appris sur la psychologie et plus globalement sur les sciences humaines. Après, dans mon parcours d'autodidacte, avec les livres que j'ai lus, avec les formations que je me suis payées, même si parfois, ces formations, je me les suis payées au sein de groupuscules qui n'étaient pas du tout recommandables et que je ne recommanderais jamais à qui que ce soit. Mais, n'empêche que j'ai appris plus de choses dans des sectes que dans la secte officielle, puisque vous savez ce qu'on dit, une religion, c'est une secte qui a réussi. Eh bien, pour moi, la psychanalyse est une religion. Alors, si vous êtes un fan de psychanalyse, vous allez évidemment très mal prendre cette vidéo. Donc, je pense que vous avez déjà arrêté de la regarder. Donc, je ne vais pas essayer de vous convaincre, en fait. Simplement, là où je veux en venir, pourquoi j'ai envie de faire ce témoignage sur ce que j'ai appris et surtout sur ce que je n'ai pas appris à l'université française au niveau de la psychologie ? Par exemple, je n'ai pas appris l'énagramme des psychologues, je n'ai pas appris le MBTI, je n'ai pas appris l'analyse transactionnelle, je n'ai pas appris la communication non-violente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais rajouter ? Je n'ai absolument pas appris la mémétique et après Spiro Dynamics, mais bon, le livre Spiro Dynamics est sorti en 96, donc on ne peut pas les blâmer qu'ils n'aient pas le temps de faire la mise à jour. Simplement, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, on n'enseigne toujours pas Spiro Dynamics dans les universités françaises, alors que ça fait partie des théories qui sont pour moi des piliers du coaching moderne, de la psychologie intelligente, etc. et ça fait le pont d'ailleurs entre la psychologie et entre les sciences dures, entre la biologie, etc. puisque c'est une psychosociologie évolutionniste que ce modèle de Spiro Dynamics. Donc, pourquoi je fais ce témoignage ? Pour attirer votre attention sur un fait très particulier. J'étais dans une université publique où les frais de scolarité sont bien plus faibles que dans les écoles privées, c'est l'intérêt du public, mais ce que je veux dire, c'est que le diplôme que j'aurais reçu si j'avais été jusqu'au Master 2, petite remarque au passage, il y avait plein d'élèves qui trichaient pendant les partiels. Moi, j'ai eu un jour une voisine de partiel qui m'a proposé carrément ses cours. Elle avait ses cours sur les genoux et elle me les a proposés parce qu'elle a vu que je n'écrivais pas. Je n'écrivais pas parce que je comptais rendre copie blanche à cet examen, mais imaginez le grotesque de la scène. Vous êtes un partiel et il y a votre voisine qui vous dit « Tu n'écris pas ? » Je lui dis « Non, non, je n'écris pas. » « Tu veux mes cours ? » « Non, je veux... » « Non, mais non, mais pourquoi ? » C'est un examen. Pourquoi tu triches ? Trêve de digression, c'est que vous avez une université nationale, une université publique avec un diplôme reconnu par l'État. Si j'avais eu mon Master 2, si j'avais poussé et fait une dernière année, eh bien, j'aurais eu un Master 2, ce qui veut dire que j'aurais un diplôme de psychologue. Je pourrais avoir une petite plaque dorée devant chez moi et je pourrais trifouiller, tripatouiller dans l'esprit des gens parce que psychologue, c'est quand même un métier où on touche à l'intime. Ce n'est pas avec le coaching. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a moins de responsabilité pour un coach que pour un psychothérapeute. Il y a juste une différence de statut légale. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, un métier qui est important parce qu'on touche à l'intimité des gens et normalement, quand vous êtes psychologue, les gens qui viennent vous voir ont des problèmes, ils ont une urgence à résoudre ces problèmes. vous avez une grande responsabilité et en fait, l'université publique était prête à me donner un diplôme validé par l'État, un diplôme reconnu par l'État français, alors que clairement, le contenu de l'enseignement que j'avais reçu pendant six années, je suis désolé de le dire et je suis désolé si vous avez une thérapeute qui est psychanalyste et que vous vous entendez bien avec elle, elle est sûrement très gentille en tant qu'être humain, ce n'est pas la question, un diplôme bourré de saloperies psychanalytiques. Et ça, avec la bénédiction de l'État, avec la légitimité que ça donne quand on voit que dans le même temps, quand vous allez par exemple sur le groupe de la Mivilude ou la Millivude, je confonds toujours les syllabes, vous savez ce truc qui est censé lutter contre les sectes, mais quand vous allez sur ce site, des pratiques comme l'analyse transactionnelle justement, sont jugées comme potentiellement sources de dérives sectaires. Et dans le même temps, vous avez des psychanalystes qui caracolent tous les jours quasiment dans les médias, je ne suis pas le seul à le dire, vous pouvez vérifier, faites des recherches, vous allez voir, il suffit également de voir comment Michel Onfray s'est fait accueillir quand il a défoncé Sigmund Freud alors qu'il l'a fait, pour le coup, je ne suis pas un grand fan de Michel Onfray, mais là, son travail sur Freud et sur la psychanalyse est absolument hyper rigoureux et montre juste une évidence, vous savez, c'est l'histoire du mec qui dit le roi est nu, le roi est nu et qui va se faire pendre ou guillotiner parce qu'il a dit un truc que tous les autres courtisans n'osaient pas formuler alors qu'ils voyaient bien eux aussi que le roi était nu. C'est vraiment cette histoire-là qui est arrivée à Michel Onfray. Est-ce qu'il faut ou pas étudier la psychologie à l'université française ? Déjà, je le répète, c'était une particularité de Paris 7 d'être autant gangréné par la psychanalyse, ce n'est pas le cas de toutes les universités. Renseignez-vous vraiment sur le contenu des enseignements si vous voulez devenir psychologue ? Et le mieux, je vais encore passer pour un afrocapitaliste, etc., mais le mieux, c'est quand même peut-être d'étudier à l'étranger. La France est reconnue dans le monde pour être un des derniers pays à être à ce point-là tolérant et complaisant avec la psychanalyse. Clairement, vous allez dans n'importe quel pays, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis, vous aurez un enseignement de meilleure qualité. Par contre, ce sera beaucoup plus cher. Il y a une espèce de secret de polichinelle sur les formations et la qualité de l'enseignement supérieur en France. C'est très problématique. Toujours est-il que mon but, ce n'est pas de vous décourager d'aller à l'université. Déjà, vous n'avez peut-être pas les moyens de prendre une école privée. Pour ce qui est de la psychologie, il y a des facs qui sont mieux que d'autres. Donc, je le répète, renseignez-vous. Et là encore, si vous voulez devenir psychologue, il faut un Master 2 validé par l'État. Donc, il faut passer par ce cursus-là. Point. Tant pis si vous bouffez de la merde pendant 5 ans, vous serrez les dents, vous vous documentez à côté et ça vous permettra d'avoir une pratique de qualité après comme vous serez face à vos patients et à vos clients. Mais surtout, ne vous contentez jamais de ce que vous donne l'État. Ne vous contentez jamais du cursus officiel. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans la majorité des domaines, l'enseignement supérieur est en retard. D'une part, le diplôme ne garantit absolument pas d'accès au travail. C'est un vrai problème et c'est un problème assez français. Parce qu'en même temps, le diplôme est sine qua non vu que les recruteurs ont l'esprit hyper narrow-minded. À part dans les startups. Dans les startups, ça commence à être un peu différent. Mais encore, ça dépend de votre branche de métier. Mais pour le reste, certes, le diplôme est une espèce de sésame obligatoire et en même temps, il ne garantit absolument pas que les gens qu'on embauche sur la base de diplôme, de ce diplôme, sont capables de bien faire le taf. Tout ça est lié à quoi ? En fait, la France est en retard sur plein de choses. Vous pouvez le traiter d'américaniste primaire, je m'en fous. De facto, la France est en retard sur plein de choses. Il y a des poches de la société qui sont en train de combler ce retard, notamment l'émergence du mouvement startup, etc. Mais reste que l'université, c'est l'État et que l'État, comme toutes les institutions, il est rigide par rapport à la réalité. Un autre exemple serait tout simplement de prendre la consommation de cannabis. Vous savez que j'ai arrêté de consommer du cannabis il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas pour faire l'apologie de ce produit. Moi, j'encourage plutôt les gens à arrêter de fumer. Néanmoins, on sait que la France est un énorme consommateur de cannabis et l'État n'a toujours pas eu le courage de dépénaliser voire de légaliser ce produit. Donc, c'est très hypocrite et c'est l'incarnation de cette rigidité. Cette rigidité étatique, cette rigidité institutionnelle et c'est presque un pléonasme de le dire, et bien forcément, elle génère le retard qu'ont un certain nombre d'universités parce que c'est l'héritage d'une certaine rigueur napoléonienne voire médiévaliste, moyenâgeuse, pardon, et là encore, cette rigidité, vous pouvez la comprendre en lisant mon article sur Spiral Dynamics. Je n'en dis pas plus, ça fait assez de placement de produit. J'espère que ce témoignage vous aura enrichi. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.